Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary XIV avec notre ami Damned. Bonsoir Damned. Bonsoir tout le monde. Et donc on reprend de mon côté toujours sur la petite guéguerre jaune pour moi puisque bon on peut pas trop dire que les hôtes y participent activement. C'est ça. Alors on allait essayer de choper ces 17000 cons voilà c'est fait, parfait. Et chaffourir entre avocates hein ça faisait longtemps. Toi si tu l'as c'était vent de pourri. Ah ouais 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 ouais. Alors on n'a pas fait un stackwack malheureusement par contre on va aller s'occuper des rebelles avec cette armée parce que il faut le faire en mon... ça serait bien s'il y avait des sièges qui tombaient par contre j'apprécierais vachement de mon côté. Et bah voilà il suffit de demander. Alors du coup, ici, est-ce qu'on peut souper ceux-là ? Ouais on a un général qui est quand même pas... pas ouf. C'est quoi comme terrain ? Ouais Si ça va, c'est de la plône. Allez on tente. 32000 contre 28000, on a une tech d'avance. Ouais visiblement on essaie de s'enfuir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Montrez-moi les jets. Je fais des 3 il fait des 0. Donc du coup l'un dans l'autre ça va. Ah mais calmez-vous ! Le progrès permis par l'imprimerie, 20 points de tout. Et bah c'est cool. On a terminé ce siège là. Est-ce qu'on a besoin d'envoyer des renforts ici ? On va y aller au cas où. Même si je pense que ça ne sera pas nécessaire au final. Ce qui va renforcer avec des petites merdes à droite à gauche mais normalement... Ah ouais voilà. Normalement on gagne. On va essayer de choper 3000 hommes là. Donc du coup vous, allez plutôt faire le siège de ça. Si on peut donner ça et ça à notre vassal, ce serait quand même vachement cool. Il se replie où par contre c'est con ? Il n'y a aucun endroit où se replier. Voilà. On fait plein de petites batailles parce qu'on écrase des petites armées. Est-ce qu'il y a encore des forts ? Ouais tout là-bas. Ah là il a une armée qui fait 0.0 quoi. Genre j'ai même pas réussi à stack white 1000 hommes quoi. C'est quand même super triste. Alors ah bah parfait les rebelles ils se sont barrés chez un ennemi à moi. Donc c'est nickel. Je vais prendre le bengal en rival. Et bah c'est parti. Ça a l'air d'être le merdier la guerre. La guerre Mewat machin là. Tout est tout est pris de partout. On comprendra ce qu'il se passe. A mon avis, mon futur vassal va probablement disparaître. C'est bien triste. Alors ici, on a du siège ici. On va plutôt aller là. On va aller là. Ici, on va utiliser ces 30 000 hommes pour aller prendre des petites merdes à droite à gauche. Hop là. On a plein de sous. Est-ce qu'on peut faire des bâtiments cools ? Ouais. Alors on a 15 000 mecs ici. Là ils sont repliés. Je ne sais pas trop vers où le jaune pour. Probablement faire le tour parce qu'il ne pouvait pas passer par le fort là. Alors ici, le problème, c'est que si je me barre, ils vont continuer de faire chier. Donc je n'ai pas le choix. Faut que je me débarrasse de ces cons. Donc on va les choper là. Tant pis. Un de manœuvre. Un de manœuvre. On va voir le malus de traversée. Bah tant pis. Comment ça se passe ici ? Ça tombe ou ça tombe pas ? Ah, on va leur tomber dessus par contre là. Totalement par hasard. Mais du coup, consolidons vite fait avant le fight. Ah bah non, ça va. On va tomber sur 2000 hommes. Ça devrait bien se passer. Ouais, voilà. Ouais, on a remporté ce siège. Donc on va sauter sur ces gens immédiatement. On les a ratés. Donc on va sauter sur je ne sais pas qui du coup. Les petites merdes, visiblement. Est-ce qu'on a moyen de les poursuivre un peu, s'il vous plaît ? Alors là, on est beaucoup trop nombreux. Vous. Pointez-vous là. Ici, on a réussi la bataille. C'est parfait. Où est-ce que ça gueule encore ? Indépendance de Malwa. Amandou. Tout là-bas, ok. Pointez-vous les gars. Donc ici, on va attraper une petite armée. Ici, on poursuit des gens. Ici, on fait un siège. Bon. L'un dans l'autre, ça se passe pas trop mal. On va envoyer quelqu'un s'occuper des dépendances. On va essayer. Est-ce qu'on peut les attraper ou pas ? Oui, non, oui, non. Oui. On peut les attraper. Oh la vache, ils se défendent. Ils se défendent, les cons. Ah merde, ils ramènent du monde là. Rendez-vous. Ça va être tendu. 10 de prestige parce que nos troupes sont impressionnantes. Bah on va voir ça tout de suite. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Non, on va perdre. On va perdre. Repliez-vous. Repliez-vous. Repliez-vous les gens. Voilà. Ramenez des renforts. Bon, de toute façon, ce qui compte, c'est de terminer ce siège. Après, je pense qu'il sera à genoux, le monsieur. Déclin de la puissance des nobles. Tant pis pour eux. Bah du coup, c'est vous qui allez vous occuper de prendre des terrains. Et ici, on va aller voir un peu ce que fait le monsieur là. Qu'est-ce que c'est bon ? Ah la vache, enfoiré. Putain, il saute sur mon armée. Que je viens juste d'envoyer là. Non, c'est bon, on vient faire demi-tour. On va se tenter une petite vengeance. Non, on va pas assez vite. On va pas assez vite malheureusement. Donc vous, vous allez consolider et après vous allez vous scinder. On a perdu quand même plusieurs dizaines de milliers d'hommes, c'est un peu triste. Allez, on va ramener quelques renforts. Je pense que ça va bien se passer. Bon par contre le siège là, je fais que des épidémies, c'est tellement dur quoi. Ah mais il fait chier lui ! A se planter comme ça sur mes armées là. Bah oui, oui, j'envoie des troupes. T'es con ou quoi ? Comme si j'allais te laisser 22 000 hommes attaquer mes 8 000 quoi. Putain, il fait demi-tour. Ah ouais non, tu m'envoies des troupes, c'est pas drôle. Attends. L'objectif de guerre, il a pas été repris. Putain, il retourne quoi. Il est complètement bouché, c'est pas possible. Je m'en fous, je peux faire ça longtemps. J'ai 32 000 hommes qui se pointent. Au bout d'un an, de toute façon, ça va mal se passer pour lui. J'aimerais bien que ce siège tombe, j'attends que ça pour terminer cette guerre. Une fois que ça sera fait, j'arrête là. C'est un peu relou sinon. C'est ça, barre-toi. Si tu veux passer en vitesse 3, fais-toi plaisir. C'est parti. Là j'attends qu'un siège qui tombe. Alors ce truc là, je vais pas aller le prendre si je peux éviter. Ah merde, ça s'est re-rebellé encore. On va peut-être envoyer notre armée qui se reconstitue pour s'en occuper. J'ai mis 60 000 hommes pour le bloquer. J'ai fait un mur de trou, c'est totalement gratuit. Il y a des séparatistes qui traversent la frontière. Sérieux, où ça ? Ouais, ok. J'ai pas vu. Allez, on y va. Voilà. Et vous, dès que c'est fait, vous regroupez et vous irez tous. Ah voilà, on a remporté le siège. Alors, pause. Ça, on le donne à Yarkhand. Ça, on le donne à Yarkhand et ça, on le donne à Yarkhand. Ça nous fait 100 de valeur de guerre parce que c'était pas du tout dans le délire. Qui va gueuler plein de gens ? 66 de surexpansion. Attends, mais je donne des trucs à Yarkhand. C'est bon, quoi. Ouais. Ouais, bon. Ça, c'est pour toi. Ça va me perdre 44 en karma. Oh la vache, ça pique. Ouais. Le karma, on a l'habitude. Ça remonte, ça redescend. Oui, puis de toute façon, quand il est à moins 100, il peut pas descendre plus bas. Allez, c'est parti. Ça aussi, ouais. Les gens vont gueuler. Eh ben, j'ai envie de dire qu'ils gueulent. Ah, bordel, j'ai encore coincé. C'est complètement con, ça, par contre. Vous, vous passez par là ? Non. Vous passez par là. Voilà. Vous passez par des territoires. Attends. Faut que je fasse mes chemins parce qu'ils sont suffisamment cons pour passer par mon allié. Ce qui fait que, du coup, ils sont plus en exil. Ils restent coincés chez lui. Ce qui est très con. On va y aller à coup de touche espace. Voilà. Vous allez jusqu'ici. Et de toute façon, il me faut un droit de passage chez lui, là. Maloua. Finalement, un droit de passage. Tu veux pas me donner l'accès militaire ? Tu me donnes l'accès militaire ou je t'écrase la tronche un grand coup de tatane ? Alors, je peux pas lui déclarer la guerre parce que... Genre, on a un transfert des puissances commerciales en cours. Déjà, on va virer ça. Alors, le mec qui est au jaune pour, on le ramène. Par contre, Maloua... Comment tu veux pas, quoi ? Attitude indignée. Et si je t'attaque, t'indignes ou pas ? Ah, il y a le bengal, le jaune pour qui viennent quand même. C'est un peu tendu. On va peut-être pas faire ça trop à l'erache non plus. Ça serait un peu abusé. Moi, je peux venir, hein ? Ouais, mais bon, j'ai quand même plus beaucoup de réserve. Bon, après, le jaune pour doit probablement être à genoux. Le bengal... Le bengal, pourquoi pas, mais... Bengal... Tu me files un accès militaire ? En 3 000 hommes. En 3 000 hommes, le bengal. Qui me donne un accès militaire ? Personne me donne un accès militaire, quoi. En fait, je pense que le plus gros risque, c'est l'expansion, quoi. L'expansion agressive, là, elle fait mal, quoi. C'est pas grave, on va rester là, hein. Je peux me permettre de laisser 60 000 hommes aider mon allié. Par contre, on va s'occuper de ce con. J'en ai largement assez pour m'occuper des emmerdements au pays. Ça, c'est quoi, ça ? C'est la cinquième armée. Voilà, toi viens. Voilà, les rebelles, c'est fait. Donc oui, clairement, le prochain, c'est Malwa, hein. Ils s'est foutu de ma gueule. En plus, ils ont bouffé mon futur vassal, quoi. C'est extrêmement désagréable. Alors, est-ce qu'on pourrait pas vassaliser un autre truc ? Nagora. A tout hasard. Tu peux pas me saquer, Nagora. Tu peux pas me saquer, mais si tu pouvais me saquer... Si tu pouvais me saquer, tu serais pas contre. Allons-y. On a une quantité de sous assez astronomique, par contre. On va le dépenser, voilà. Ah, puis faut qu'on upgrade nos forts, au fait. Mais oui, on a complètement défendu le L6. Bengale n'est plus un rival valable. Vous êtes sérieux ? Oh la vache. Je parie qu'il va me demander de te prendre toi comme... Comme rival. C'est pas bon. C'est possible. Et, et, et... Les ottomans ou la Russie ? Oui, bah les ottomans. Bien sûr. Qui n'a jamais rêvé d'avoir les ottomans comme rival, quoi. Hop là. Prendre la capitale, Constantinople. Pas tout de suite, par contre. Alors, ici, on va peut-être faire des revendications, on peut ou pas ? C'est là ? Ouais. Alors, on va prendre Bella. Hop là. Comment ça, elles n'ont pas de super noms mes provinces ? Attends... Bella ! Ce qui m'est venu en tête, mais... C'est pas ce qui t'est venu en tête ? Ah, c'est la tristesse ! Je peux pas entraîner mes armées quand elles sont posées chez mon vassal, quoi. Parce que la province ne m'appartient pas. Je suis totalement tristesse. Bah, tu sais quoi, Malwa ? Vu que t'as pris plein de provinces, maintenant, on peut faire plein de revendications chez toi. Du coup, on va faire plein de revendications chez toi. Un Agora, il a été coupé en 4, quoi. En 3. C'est triste pour lui. Malwa, en plus, il m'insulte. Non, mais attends, mais... C'est pas possible, là ! Tu cherches la merde ou quoi ? Oh, le Ming m'a rivalisé ! Miam ! Bah, ça tombe bien, ça ! Ça va commencer à devenir intéressant, tout ça. Il est vraiment temps de mettre à jour mes forts, là. Mettre à jour le fort de la capitale, aussi, pour éviter les débarquements... Mal placés, on va dire. Oh, bah ouais, faut que je le vassalise, lui. C'est pas moyen, quoi. Il peut pas me saquer, hein, mais... Au bout d'un moment, il va finir par pouvoir me saquer, hein. Regarde, on est gentil. Je peux même pas définir amical comme attitude, parce que je l'aime pas assez, quoi. Allez, réputation diplomatique plus 2, on prend. Voilà. Aimez-nous, les gens. On est un pays super sympa, et tout. Alors, il y a des gens qui gueulent, ici. Repression impacable dans ta tête. On adore le curry ! Euh, il faudrait que j'ai 200... Yarkhand se prépare à attaquer les bourriettes, ok. Alors, il me manque 2000 hommes, mais normalement, mes armées sont complètes, hein. On a des régiments complets, partout. Bon, on va prendre... Deux infanteries, histoire de dire... Hop, voilà. Banouillasse. Ok. Ah non, on a perdu un général. C'est celui qui était... Ah, c'est même pas celui qui était chez mon... Chez mon vassal, en plus. C'est toi, hein. Ouais. Viens ici. Parce qu'il y a de l'entraînement à faire, ici. Tu ne seras à rien, là-bas. Ouais, c'est vrai que niveau professionnalisme, c'est pas ouf, hein. Je suis à 44%. J'apprécierais un peu plus, quand même. Alors, Hormuz est en guerre, non ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il est allié aux Ottomans, Hormuz, tiens, dis-donc. Aux Ottomans et aux Bengales. Ah ouais, donc, c'est carrément la méga coalition contre moi, là. Ça déconne pas, quoi. Et en plus, il continue de s'étendre à côté de moi. Tu cherches la merde, Hormuz. Bon, on va continuer de faire des revendications, hein, chez lui. Pour la peine. Ah merde, on a trop de points. Ah, on a trop de points. On a trop de points. Est-ce qu'on peut faire des repressions implacables ? Oui, ici, on en fait une. Ici, on en fait une aussi. Voilà. 100 points de claquer, c'est cadeau. Alors, ma loi, on fait moins le malin, maintenant, hein. Voilà, hein. T'as voulu plus être pote avec moi, maintenant, tu te prends Hormuz sur la tronche. J'espère que t'es content. Tu veux un accès militaire ? Démerde-toi. Ça présente quoi comme force, Hormuz ? Ah, 55 000 hommes, quand même, hein. C'est pas neutre. Bon, ok, on en a 130 000, mais... c'est pas non plus. Alors, des forts... Il me faudrait un fort par là, quand même. Ce serait pas mal. Enfin, on ferait celui-là fait le job. On va garder cette ligne de fort là, de toute façon. Oh non, non, non. Ah merde, il y a des gens qui sont rebellés. Alors, on perd en tradition navale, Et on gagne en interdiction terrestre Oui très bien Ok ça s'est rebeller chez mon vassal en fait C'est parti On envoie les troupes C'est cadeau vassal Ça me fait plaisir Voilà Et on a un dernier Petit fort et voilà on a que des forts Level 6 maintenant ça c'est parfait Enfin le temps qu'ils se construisent Qu'est ce qu'il se passe ? Tu veux pause ? Non non j'ai hésité Entre plus 10% des technologies Pendant 10 ans ou moins 1 en stab Ah ouais j'ai pris le moins 1 en stab Ah les ventes tout pourries Ah mais on a encore trop de points Ah bordel Je confirme il était pourri Ça c'est pourri aussi J'ai même pas assez de rébellion Pour déplacer mes points militaires C'est quand même ouf Tout il est pourri là Voilà on va se détendre un peu Alors du coup c'est les points admin On a trois en stab Qu'est ce qu'on peut faire avec nos points admin ? Les techs on est à 80% Donc c'est mort Il n'y a personne encore qu'à ce truc là Ah mais j'ai plein de bateaux à améliorer au fait Faut que je regarde ça Des provinces 10, 7, 7 Allez hop Ah merde Pif paf pouf En fait c'est dans 10 ans la prochaine institution Il faut quoi ? Pour l'avoir Ah il faut une manufacture dans ma capitale Est-ce que je peux construire une manufacture dans cette danse Ah je peux pas construire de bâtiment J'ai plus la place Ah bah faut qu'on développe la capitale Encouragement au développement les gars C'est parti On développe cote J'ai un comptoir commercial Est-ce que c'est ça ? Je crois que ça compte Voilà Finalement des points Et donc maintenant Ah oui on peut pas construire Parce qu'il y a déjà une forteresse qui se construit Merde Ça c'est triste par contre Bon bah on va économiser les sous Au niveau des bateaux du coup Il faudrait 600 pour les améliorer eux Ah et on aurait les galions de guerre quoi Putain la vache il faut autant de sous Pour améliorer mes 32 navires commerce Que pour améliorer mes 10 navires lourds quoi Ah ah Ça te donne une vague idée Du niveau de puissance entre les bateaux quoi Cote 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 Ouais ça apparaît juste pas quoi Est-ce que y'a quoi là ? Oh ça se trouve je vais même pas pouvoir Y'a des épices donc Ça se trouve je vais même pas pouvoir faire de bâtiment À ma capitale quoi Ça serait triste quand même Ce serait ce très triste mais bon Euh attends on a été repéré là Où ça ? À ma loi Ah merde Reviens Par contre Ormouze Lui on fait des revendications sur lui Il s'en fout Bon Je ne peux pas exiger l'annexion Parce que Oh là vachement 224 d'expansion agressive Ça pique quand même Ah mais il faut jamais lire mes bateaux Mais ça doit coûter cher ça je pense Oui il y a moyen Bon bah je vais aller voir si je peux pas choper la Russie du coup Il y en a pour combien améliorer les navires ? 720 ? Non je peux le faire Mes navires commerciaux déjà je peux le faire Oh la vache t'es pété de thunes Bah tu dis ça tout à l'heure t'as dit que t'étais blindé T'avais combien ? Oui bah j'ai amélioré toutes mes forteresses au niveau 6 aussi Bah oui voilà donc Qui c'est qui t'es pété de thunes ? C'est pas moi Tu l'es peut-être plus ? Pouchons de liège Eh ben On est content pour eux Ouais C'est quand que ça se termine la construction à Côte Dans 72 jours Ah merde on a perdu une revendication C'est ben triste Allez au jaune pour On m'a rajouté avec le jaune pour Accès militaire de Nagora Si t'en gare avec personne et tout tu veux juste un accès militaire comme ça quoi Bah écoute oui tu m'aimeras plus comme ça Voilà Il y a pas beaucoup d'options pour baisser L'aspiration et la liberté On va par claquer beaucoup de prestige Non pas trop non Parce qu'il y a beaucoup de temps Parce que Boakeda non comme j'aurais imposé la religion Pas trop en fait Ah bah oui en même temps ça monte à 100 L'imposition de la religion ça pique Ça redescend au fur et à mesure je pense du temps Ouais ça redescend mais pas très vite Non pas très vite ouais J'aurais pas voulu faire ça Ouais on s'est abusé quoi Moins 20 prestige pour baisser de 10% Le coup il est juste abusé quoi 20 prestige quoi Ah bah tu te fois à poil devant eux en même temps Tu te fois à poil devant ta dépendance donc ça coûte cher quoi Ouais c'est clair Ouais Alors est-ce qu'on aime les moines ou est-ce qu'on aime les marchands Alors les moines ils ont déjà plein d'influence Donc du coup on va aimer les marchands Voilà Et on va leur demander du blé derrière Parce que pourquoi pas Voilà et là on a du blé là Alors cote Est-ce qu'on peut construire un truc Oui un comptoir commercial C'est parti C'est pas ouf au niveau des gains Mais c'est quand même pas dégueulasse Là on a un 063 qu'il faut qu'on fasse aussi D'ailleurs au niveau du commerce On va améliorer le commerce un peu On va essayer de choper l'institution Même si c'est complètement aléatoire Ce serait quand même pas mal Je vais essayer de la choper Mais bon c'est aléatoire Donc en fait je peux pas faire grand chose Bah en fait tu peux la voir Si t'as une manufacture dans ta capitale Et puis qu'elle a un certain nombre De développement etc Mais il y a rien de sûr Parce qu'il suffit qu'il y ait Deux pays qui l'aient Qui aient les conditions Qui s'est tiré au pif Et puis comme ça sera probablement Plus de deux Tout à fait Oh joli amiral niveau 2 Allez retente de protéger le commerce Je ne sais où Bah là bas tiens D'ailleurs j'ai jamais tenté encore De payer pour promouvoir les conseillers Bah moi je le fais Parce qu'en fait Quand j'aime bien mettre des Des fois les niveaux 2 En fait ils sont tellement pourris Enfin le pouvoir Enfin le pouvoir La capacité spéciale des niveaux 1 Est mieux que celle des niveaux 2 proposés Donc ce que je fais Des fois je prends un niveau 1 Et je l'améliore après Ah oui c'est pas con Tiens Alors ça peut être un peu plus cher Ça dépend Mais bon Encore que Ouais c'est vrai que C'est même pas forcément évident Étant donné qu'il coûte quand même Un bras Bah ouais c'est ça C'est assez exponentiel Donc en général je fais ça Allez une revendication Une revendication Une relation diplomatique supplémentaire Ça c'est parfait ça C'est un plus en effet Ambassade de Chandrapour Viens Chandrapour Ouais Proposer la vassalisation Et toujours indigner contre moi En même temps avec 200 D'expansion agressive Ça joue un peu Forcément La Russie La Russie on se rapproche La Russie je pense que bientôt Bientôt moi pour être allié à la Russie Ce qui serait marrant C'est que je pourrais Je pourrais Vassaliser Malinois Ah non trop tard Il a été bouffé par Ormuz Je pouvais le vassaliser Pendant qu'il était occupé par Ormuz Ça aurait été assez fun je pense Il vassaliser ça juste sous le nez Et moi aussi j'ai amélioré toutes mes forteresses niveau 6 Ça coûte cher mais merci les marchands Bah faut bien ça parce que Ouais Ah bah ouais Avec tous les canons Mine de rien D'ailleurs ce serait pas mal D'améliorer nos régiments Pour avoir 12 canons du coup C'est 6-10 On va le virer ce modèle Et on va le refaire J'ai revu un peu mon commerce là Mes marchands où ils étaient placés etc Mes bateaux Protection et tout Je suis passé de plus 25 à plus 45 C'est pas mal Ah oui c'est propre J'ai bien fait d'y jeter un coup d'œil Bah moi c'est toujours le plus rentable C'est toujours le bengal Envoyer du bengal vers Ceylon Bah ouais Mais bon tu vois moi je suis pareil J'y suis venu dans le bengal Alors je collecte pas grand chose Bien sûr je suis minoritaire Je collecte dans le bengal 3,47 Mais c'est toujours mieux qu'un endroit Où j'étais parti à l'autre bout du monde Où je payais Où je gagnais 0,50 quoi Faut mieux que je me mette dans le bengal Et que je tire pas grand chose Que Ouais que te mettre loin Et tu ris encore moins quoi Ouais c'est ça voilà Sachant que je le transfert pas Je t'enlève pas le nœud Je viens collecter Donc Ici on a 16% Donc j'ai des mecs Ouais moi j'ai tellement de marchands Je sais plus les foutre en fait Moi j'en ai 6 déjà Et c'est pas simple Alors je sais pas combien t'en as Bah j'en ai 7 Enfin j'en ai un de trop quoi J'en ai un que je suis oublié de foutre au golf d'Aden Alors que bah Y'a rien d'intéressant Bon ça va qu'il coûte rien en soi lui-même quoi Parce que Ouais Je crois que je l'avais enlevé Bah du coup Sauf si t'as des trucs à terminer Je propose qu'on s'arrête là pour cet épisode Bah en tout cas tu peux mettre la pause Les trucs que je regarde n'ont plus besoin d'avoir du jeu en cours Bah je lance des petites constructions comme ça c'est fait Allez vas-y Mes derniers points au Bengale je réussis à me Bon bah objectif du prochain épisode ce sera vassaliser Nagora ou s'allier avec la Russie au choix Ouais Oui je bascule je bascule beaucoup contre mes choix Sinon il y a vassaliser la Russie éventuellement mais Ça me semble tendu Euh tu peux tester tu peux tester Écoute faut jamais se mettre des barrières Pour l'instant elle veut pas étrangement C'est marrant l'Australie il y a toujours pas un seul territoire dessus Il y a personne qui est allé s'y mettre Je la vois pas moi Ah bon bah je te le dis l'Australie il y a personne C'est vierge de ses vierges de chez vierge En même temps si j'en crois ce que je vois de l'Amérique Il y a quoi c'est quoi c'est la France La Colombie Ah non la Colombie est libre ok très bien La Colombie à ça fait un moment Ça fait un moment qu'elle est en plus Alliée à Clemsen Ok Le Portu ouais non même pas ça c'est libre aussi Il y a un petit bout de Brésil portugais mais à côté le Potiguara c'est libre aussi Alors je sais pas si le Potiguara c'est libre aussi Alors je sais pas d'où ça sort le Potiguara Est-ce que c'était un truc qui appartenait au Portugal avant ? Je ne sais pas Vu le nom et vu la couleur je pense que oui Bah ouais je trouve aussi Après ils ont un groupe technologique sud-américain pourtant Bah peut-être que c'est parce que ça crée un pays Si ça devenait dépendant ouais Mais je pense C'est un duché Il n'y a pas trop d'infos pour savoir Ils sont catholiques C'est bizarre quand même Ouais à mon avis c'était le Portugal Mais j'ai l'impression que regarde Clemsen Clemsen est plutôt énervé A commencer à bouffer le Portugal Il a dû Ils ont dû faire une guerre Et demander l'indépendance De morceaux du Portugal De morceaux de colonies Ouais Ouais non mais ça doit être ça Les Zincas Ils sont toujours Bien grands quand même Ouais bah les Zincas Ils mettent longtemps à disparaître en général En plus ils ont des alliés là Ouais les Mapouches Ok donc personne Ah là c'est l'Ecosse qui a pris le cap quoi C'est marrant ça L'Ecosse puissance coloniale Du coup bah étant donné qu'elle a complètement disparu de l'Europe Bah en fait Elle est devenue le cap Eh bah non elle a pas complètement disparu Ouais elle a les Zincas Je sais Ouais Mais si tu regardes le cap Ouais C'est pas une colonie C'est vraiment l'Ecosse Ouais 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 J'ai regardé ouais Alors ouais Pourquoi pas Ah mais non mais je te dis Quand tu désactives les Nations Chanceuses Ça fait quand même des trucs bizarres Ouais mais ça fait de la surprise Parce que si tu mets les Nations Chanceuses Toutes les parties sont copiés collées Ouais je suis d'accord Je suis d'accord En multi c'est sympa Ouais ça met du fun Je pense que ça fait Voilà après si tu veux jouer en soul Tu fais une partie sérieuse Pourquoi pas Style tes parties défis etc Ouais pourquoi pas En multi Moi je pense qu'on est quand même là pour s'amuser Effectivement c'est marrant De pouvoir découvrir des trucs Bah ouais ouais C'est un point de vue Non mais je suis assez d'accord D'ailleurs est-ce que l'Espagne est toujours Ouais c'est toujours une dépendance Partenaire mineur de l'aragon Pas de problème Ouais 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 Ça c'est énorme Enfin tu vois l'aragon Qui dit la sardaigne Qui est quasiment toute la botte italienne Ouais ouais c'est clair Qui est même une partie en Afrique On voit pas en Amérique du Nord Moi je vois pas l'Amérique du Nord Enfin la côte est Je la vois pas Mais bon C'est quand même drôle quoi Moi je vois un tout petit bout de la Californie Je vois les Chinook Ouais tu vois la Ouais ouais bah Toute la Tu remontes Tu redescends un peu plus bas A peu près ce que t'avais Ouais à peu près ce qu'on avait conquis ensemble Tu remontes tout le long Californie Collé à l'Alaska Tout ça c'est homing Ouais je vois des petits bouts Je vois des petits bouts de la Californie Je vois deux provinces de la Californie Avec les Chinook au milieu en fait Bah ouais voilà Toi tu vois tout à peu près Bah voilà pour l'état du monde Quand même Ouais 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 C'est assez sympathique Dans la Corée Elle s'est fait repousser Contre la Russie J'ai même pas fait Ah voilà La Corée Ouais il reste un petit bout en bas Là on suit des Manchus Mais c'est fini Ils sont éclatés total quoi Ouais c'est clair Ils ont un peu souffert Et Mongols c'est guère mieux Ouais bah enfin les Mongols C'est les Mongols quoi Ouais par contre La Corée normalement Elle est un petit peu plus On s'excuse d'avance Il y en a des viewers De nationalité Mongols Ouais non je parlais Je parlais d'un point de vue EU4 Bien sûr Les Mongols dans EU4 Voilà même en nation pas chanceuse Ils s'en tirent quand même En général assez mal Ouais ouais Faut aller dans Crusader Kings 2 Pour voir les Mongols Un peu plus puissants Comme en vrai Comme dans l'histoire C'est ça Bon bah arrêtons Arrêtons de blablater Je propose Arrêtons alors Et on se retrouve demain Du coup Pour la suite C'est ça Merci à tout le monde Merci à toutes et à tous